Voilà. Alors, bienvenue à cette session, à ce webinaire où je vais parler des cinq tendances de gestion de projet agile pour 2021 et qu'est-ce que vous devez faire pour réussir dans cet environnement. Cette présentation, elle fait partie de l'Agile 20 Reflect Festival. C'est un festival, dans le fond, qui est commandité par ces organisations que vous voyez sur l'écran et qui, dans le fond, compile plus de 600 présentations au mois de février pour célébrer le 20e anniversaire du Manifeste Agile. Donc, il y a plus de 600 présentations qui sont organisées autour de ce thème et cette présentation en fait partie. Cette festivité, elle est organisée par des bénévoles et ils reçoivent même des dons si vous voulez contribuer, vous soyez à l'aise pour contribuer et elle respecte un code de conduite qui dit qu'on doit se respecter. Donc, dans le fond, s'il y a des commentaires, des opinions, on doit juste respecter tout le monde dans sa propre vision de ce qu'on voit et si on se respecte, le webinaire va être un succès. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec le thème. Je vais vous demander de garder vos microphones en muet, juste pour éviter le bruit de fond. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire sur le chat. Je peux même m'interrompre puis on peut ouvrir le microphone. Mais commencez avec le chat puis je vais pouvoir vous aider, bien vous aider si vous écrivez sur le chat vos commentaires et vos questions. D'accord? Donc, il y a une période de questions prévues à la fin aussi, mais n'hésitez pas à ajouter vos commentaires au fur et à mesure qu'on avance. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Alcides Santopietro. Donc, je suis propriétaire de cette entreprise, une petite compagnie, Santopietro Project Management. Je suis enseignant à l'UQTR à l'Université du Québec à Trois-Rivières et je suis aussi représentant de la discipline Agile pour le chapitre du PMI à Montréal. Donc, PMI Montréal Discipline Agile Chapter Champion. Donc, vous voyez ici un peu de mon parcours professionnel. J'ai 20 ans d'expérience en gestion de projet. J'ai travaillé avec des projets dans 10 pays différents qui ont été exécutés dans 10 pays différents. J'ai été vice-président des opérations pour une compagnie qui s'appelle Swissport. Je suis membre du PMI depuis 18 ans. Et je suis mentor, j'étais membre du conseil d'administration du PMI Montréal aussi. Et je suis ingénieur, j'ai la maîtrise, j'ai une maîtrise en gestion de projet. J'ai quelques certifications reliées à la gestion de projet, plus spécifiquement à l'agilité, comme le PMP, PMI-ACP, le DASSM. C'est quand même nouveau, c'est le Discipline Agile Senior Scrum Master, plus la maîtrise, puis le Certified Scrum Master. Le code QR que vous voyez à l'écran, sous l'écran, c'est un code que vous pouvez pointer votre cellulaire sur l'écran. Ce que vous allez, votre cellulaire va vous emmener à ma page LinkedIn. Donc, si nous ne sommes pas connectés sur LinkedIn encore, cliquez là-dessus, puis ça va me faire plaisir de faire partie de votre réseau professionnel. Alors, voilà. Ma compagnie, Santo Pietro Project Management, c'est une organisation qui donne des formations en gestion de projet, notamment en gestion agile de projet, des cours préparatoires aussi, présentement les cours préparatoires pour le PMI-ACP, et on fait du mentorat aussi. Donc, on a une petite équipe et ce sont des services qu'on fait. Je vous invite après à visiter notre site web, mon site web de santopietro.ca. Alors, assez de parler de moi et de ma compagnie. Passons à notre sujet du jour. On va parler des tendances de gestion de projet agile pour 2021. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez sur le chat, qu'est-ce que vous pensez que c'est une tendance de gestion de projet agile, une tendance de la gestion de projet pour cette année, pour les années à venir? Est-ce que vous avez quelque chose en tête? Qu'est-ce qui s'en vient dans l'industrie? Qu'est-ce qui s'en vient au niveau des bonnes pratiques? Selon ce que vous voyez, si vous avez des idées, écrivez-les sur le chat. Ça va me permettre aussi de voir un peu comment on s'aligne, puis je peux ajuster quand même la présentation en fonction de vos commentaires. Donc, je vais vous laisser écrire peut-être un mot ou deux sur le chat, juste pour exprimer un peu votre façon de penser par rapport aux tendances de gestion de projet en 2021. Notamment, gestion de projet agile, mais en tout cas, je vous laisse vous exprimer. Puis, je vais continuer les diapos, puis vous pouvez écrire un mot ou deux si vous avez quelque chose en tête au fur et à mesure que j'avance. Il n'y a pas de problème. Donc, je vois que vous êtes timides un peu. Je n'ai pas de commentaire ici que je vois dans le bas du chat. Ah, Fatima, elle brise la glace. Fatima, la gestion de la crise nécessite l'agilité. Ah, c'est un excellent point. Donc, ce qu'on a vu l'année passée, surtout avec la pandémie, c'était vraiment une situation de crise mondiale. Et ça a vraiment nécessité beaucoup d'agilité de la part de tout le monde, des organisations, des individus, pour faire face à ces défis-là. Edi nous dit, plus de collaboration à distance. Excellent. Edi, on va en parler. En effet, il nécessite de prendre le temps de rencontrer ses collègues en face à face tout de même. Exactement. Donc, même si on est en mode virtuel, on sent encore, on sent toujours le besoin de rencontrer les gens de temps en temps. Ça fait du bien, puis on va en parler. Donc, je suis très content que vous avez mentionné ça, Edi. Merci. J'ai la digitalisation des processus. Oui, exactement. On voit ça. La digitalisation, on avait toujours ça comme un contenu, une évolution. Puis maintenant, on voit encore, on voit peut-être un saut, d'un fond, de la digitalisation des processus qui est en lien avec le fait qu'on travaille plus de façon remote aussi. Donc, on va en parler. Merci pour le commentaire. Une bonne meilleure visibilité de l'avancée du développement, du respect, du planning et de la gestion des risques. Ah, intéressant. Une meilleure visibilité. Donc, on parle de transparence. On parle de plus de respect de la planification, de la gestion des risques. Donc, on va voir comment ça s'aligne avec l'agilité et tout ça. Et Stanley nous dit, cette agilité va être propre et spécifique aux organisations. Excellent. On va voir comment tout ça va se développer au cours de la présentation. La virtualisation du travail collaboratif. Un excellent commentaire aussi. On va voir comment ça se matérialise dans notre… Cette année et dans les années à venir, vous avez de bonnes informations par rapport à ce qui s'en vient. Donc, on va essayer. Je vais essayer de vous présenter. Je vais essayer. Non. Je vais vous présenter cinq tendances que j'ai capturées. Et vous allez voir comment elles s'alignent avec les commentaires qu'on vient de discuter. Puis, elles sont pas mal alignées. On va voir comment. Donc, on commence tout de suite. Tendance numéro un. Nous pouvons maintenant travailler de n'importe où. Donc, c'est une tendance. Ça va pas revenir à ce qu'on avait avant. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut savoir comment bien le faire. Pourquoi? Parce qu'on voit que travailler de n'importe où est maintenant possible. On peut travailler de la maison. Non seulement les gestionnaires des projets, mais les gestionnaires des projets, les Scrum Master, les développeurs, les Product Owners. Tout le monde peut travailler de la maison. Tous les rôles reliés à la gestion d'un projet peuvent travailler de la maison. Non seulement de la maison, mais de n'importe où. Qu'est-ce que ça nous apporte? Dans le fond, non seulement les individus, mais les organisations aussi veulent faire ça. Ce qu'on a vu, c'est que plus que la possibilité, on parle pas juste de la possibilité de travailler de façon remonte, mais tout le monde veut le faire maintenant. Donc, les employés ont aimé cette idée de travailler de la maison, de travailler d'autres places, d'autres que le bureau. Les organisations ont aimé ça aussi. Pourquoi est-ce que les organisations ont aimé ça aussi? Elles ont vu que le danger de la sécurité des informations, par exemple, qu'elles pensaient que c'était une problématique potentielle, n'étaient pas les cas. Elles ont vu aussi que les employés qui travaillent de la maison, ils aiment bien la flexibilité. Donc, il y a un niveau de satisfaction différent. Et surtout, elles peuvent sauver beaucoup d'argent avec les dépenses des bureaux. Donc, c'est aussi une raison pas négligeable pour laquelle on voit que les organisations aiment l'idée de travailler de la maison. Par contre, il y a des conséquences de cette virtualisation du travail, comme dit notre collègue, des conséquences au secteur immobilier. Donc, tout ce qui est immobilier, real estate, tout ça, ça change complètement maintenant. Pourquoi? Parce que les organisations qui ont des contrats de location, ils commencent à ne plus renouveler ces contrats de location-là parce que les employés sont à la maison ou ils vont renouveler pour 25% de l'espace qu'ils avaient avant. Donc, il y a un gros changement au niveau du secteur immobilier qu'on voit en ce moment. Travailler de la maison exige une bonne autogestion, une bonne discipline. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont capables de se gérer et d'avoir la discipline du travail de la maison. Donc, il faut quand même être organisé pour ça. Une conséquence qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir des problèmes de santé reliés à ça. Donc, les problèmes de santé physique, donc on ouvre la posture de comment, parce que la configuration d'un espace de travail à la maison, ce n'est pas pareil comme au bureau. Donc, les gens commencent à avoir des problèmes de santé physique, de mal de dos, etc. Et des problèmes de santé mentale aussi. Beaucoup de gens, puis je reviens à ce que le premier collègue ici, je vais juste… Oui, Eddy, qui nous a dit, il faut prendre le temps de rencontrer les collègues de temps en temps, face à face, même si on travaille de façon remote. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le manque de socialisation, le manque de contact avec d'autres êtres humains. C'est normal. Donc, on voit quand même des problèmes de santé reliés à ça en ce moment. Juste quelques commentaires ici. Les organisations ont dû s'adapter à la situation en généralisant le télétravail à ses employés suite aux mesures des gouvernants. Exactement, exactement. J'aime ces commentaires-là. Et Abby nous dit aussi, cette tendance agile permet de mieux travailler ensemble et de livrer la valeur plus rapidement. Alors, regardons ça de plus près un peu, Abby. L'interaction entre les gens se fait différemment. Alors, comment est-ce qu'on fait une rencontre de planification? Comment est-ce qu'on fait une session de brainstorming à distance? Comment est-ce qu'on règle des problèmes, des conflits au travail? Comment est-ce qu'on fait une négociation? Comment est-ce qu'on fait des suivis? Une rencontre d'équipe? Tout ça, maintenant, se fait différemment. Et la tendance est là pour rester. Il faut savoir comment faire ça. Ça prend de nouvelles habiletés. Ça prend de nouveaux outils. Et une chose qu'on voit exactement reliée aux outils, c'est qu'on voit de plus en plus de nouveaux outils de collaboration en ligne. Donc, les outils de collaboration en ligne ont explosé l'année passée parce qu'il y a tellement de demandes, tellement de besoins. Et on voit une tendance maintenant d'avoir de plus en plus de solutions pour supporter les professionnels dans cette démarche de travailler de façon remote. Arnaud nous dit que toutes les structures n'ont pas forcément voulu adhérer exactement. Il y a certaines entités, certaines organisations qui ont été forcées à s'adhérer, à ces nouvelles façons de travailler, qui n'ont pas eu de choix, mais qui sont là maintenant. Donc, il faut s'adapter. Donc là, l'adaptation. Il y a quelqu'un qui a commenté ou qui a fait un commentaire aussi. La gestion de la crise nécessite l'agilité. C'est Fatima qui avait brisé la glace. Exactement, ça revient, ça s'aligne avec les commentaires d'Arnaud. C'est la gestion de la crise. Il faut être agile, il faut s'adapter. Donc, la première tendance, c'est ça. On peut travailler n'importe où, mais il faut savoir comment le faire. Il faut apprendre à travailler de façon remote. Tendance numéro deux, les approches. Pardon, il y a une faute ici. Les approches agiles, excusez-moi, il y a une autre ici, une autre S qui manque, ne sont pas toujours meilleures, mais elles sont plus versatiles qu'on pense. Qu'est-ce que ça veut dire? On va diviser cette tendance en deux parties. La première, la mode agile. On en parle souvent, on parle des méthodes agiles, on dit que c'est excellent, ça apporte des résultats rapidement. Alors, avant, on parlait de PMI, du guide PMBOK, Prince2, IPMA. Maintenant, on parle des Scrum, Lean, Crumban, Safe, Nexus, puis il y en a, la liste est longue. Avant, on parlait du gestionnaire de projet. Maintenant, on a le Scrum Master, on a le Product Owner. C'est quand même un peu sexy de dire, moi, je suis un Product Owner. En tout cas, il y a une connotation maintenant que c'est à la mode. Est-ce que ça veut dire qu'agile, c'est meilleur que les méthodes prédictives qu'on connaissait? Peut-être, mais pas nécessairement. Agile n'est pas toujours meilleur que les méthodes prédictives. Pourquoi? Les méthodes prédictives, elles s'appliquent à, quand le travail, c'est un travail qui va générer un produit tangible. Donc, quand on fait un pont, quand on développe une auto, tout ça, on construit une maison, c'est des travaux tangibles. Donc, la méthode prédictive, elle est plus adaptée aux travaux qui sont plus tangibles. Le travail intellectuel, ou en anglais, on dit le Knowledge Work, le travail intellectuel, il bénéficie plus d'une méthode agile. Alors, quand vous pensez que, oui, agile, agile est partout, est-ce que ça veut dire qu'agile, c'est meilleur que prédictive? Est-ce que ça va remplacer les méthodes prédictives? Est-ce que tout ce que j'ai étudié à date est obsolète maintenant, puis il faut que je reparte à zéro? Non, ce n'est pas vrai. Chaque type de projet a une meilleure méthode qui s'applique pour sa gestion. Donc, gardez ça en tête. Par contre, maintenant, une autre partie de cette tendance, c'est que les méthodes agiles sont versatiles. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans l'industrie de TI, les technologies d'information, développement de logiciels, où on voit souvent les méthodes agiles, ce qu'on voit maintenant, c'est que la méthode agile va au-delà de l'industrie de la TI. On commence à voir de plus en plus l'application des méthodes agiles un peu partout, donc dans d'autres secteurs que celui des TI. Donc, je vous invite à regarder un peu. Il y a le cas Swissport, il y a le cas Ponera. Le cas Ponera, ils ont implanté une discipline agile. Ponera, c'est une chaîne de pâtisserie américaine. Donc, aucun rapport avec la TI. Ils ont implanté une discipline agile pour améliorer les opérations. Swissport aussi a eu un projet de développement, des transformations organisationnelles qui est appliquée des méthodes agiles. Donc, une compagnie qui n'a aucun rapport avec la TI. Et il y a un article ici que je mentionne. D'ailleurs, vous allez voir à la fin, je vais vous montrer, vous allez avoir accès à beaucoup d'informations après cette présentation ici. Donc, je pense que vous allez aimer des références aux articles et tout ça. Vous allez aimer ce que vous allez recevoir à la fin. Abin nous ajoute ici, moi, je dirais que vu le contexte actuel, il faut alors, il faut, on part... On part, désolé, au fait, on part vers une transition qui est plus relevée par les défis que nous impose l'ère numérique. Oui, exactement, exactement. Donc, c'est, il y a une transition, on est à un moment de transition, en effet, puis les défis qui sont imposés par l'ère numérique. Il y a quelqu'un d'autre qui a mentionné aussi la question de la digitalisation des process. Ici, tout est relié, tout est relié, puis ça s'aligne avec cette tendance, exactement. Alors, une question pour vous, c'est quand on utilise Agile? Donc, si on voit un nouveau projet qu'on n'a jamais fait avant, des phases d'exploration, découvertes, un niveau élevé de complexité, besoin de s'adapter en fonction de la rétroaction, besoin d'avoir des résultats rapides, faible maturité en gestion de projet, ou quand la méthode prédictive n'existe pas, ces facteurs-là nous indiquent que ce contexte y est favorable à une méthode Agile. Alors, est-ce qu'on voit ces facteurs-là exclusivement dans des projets de développement de logiciels? Je dirais que non. Je dirais qu'on voit ça partout. Alors, c'est normal qu'on commence à voir de plus en plus de méthodes Agile qui commencent à être utilisées, implantées dans d'autres contextes, autres que la TI. Donc, ça, c'est une tendance. Si vous travaillez dans un secteur de services professionnels, tôt ou tard, vous allez faire affaire avec une méthode Agile. Ça, c'est incontournable pour vous. Si ce n'est pas toujours le cas encore, ça va être le cas bientôt. Prochainement, soyez prêts parce que, surtout les secteurs de services, l'agilité, elle s'applique très bien normalement dans ces contextes-là. Donc, c'est la tendance. On va voir l'agilité aller de plus en plus dans d'autres domaines que la TI. Tendance numéro trois, la gestion de projet devient plus que gérer des projets. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase un peu, un peu, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le passé, on avait cette dichotomie. Il y avait le projet, puis il y avait les opérations. Ça ne se mélangeait pas. C'est soit qu'on parle de gestion d'opération, ou on parle de gestion de projet. C'était comme de l'eau et de l'huile. Ça ne se mélange pas. Maintenant, ils travaillent ensemble. Donc, on voit, par exemple, des méthodes comme DevOps, qui, avec le cycle qui passe d'opération à projet, on voit Discipline Agile qui navigue au-delà des projets. Donc, les projets et les opérations sont de plus en plus mélangés. Les outils qu'on connaît pour la gestion de projet, comme la planification, la gestion d'échanciers, le budget, la surveillance des projets, le suivi, gestion des ressources, la qualité, tous ces éléments-là, on voit aussi dans les opérations. Les opérations ont aussi besoin d'être planifiées, d'avoir un échancier, budget, gérer la qualité. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'application de ces techniques qui sont traditionnellement appliquées dans les projets? Pourquoi est-ce qu'on ne les applique pas dans les opérations? On peut les appliquer et on le fait. Maintenant, d'autres techniques plus agiles, comme Kanban, le backlog du produit, la feuille de route ou roadmap qu'on appelle en anglais, la valeur pour l'organisation, la livraison de la valeur, les itérations. Tous ces éléments-là qui sont plus reliés à la gestion des projets agiles, maintenant, on voit qu'elles commencent à aller vers les opérations. Il y a quelques-unes qui sont nées dans les opérations. Si on parle de Kanban, par exemple, Kanban, Kaizen, Ishikawa, il y a certains thèmes que maintenant les projets agiles utilisent, mais si on pense bien, ça vient de l'opération, ça vient de l'industrie automobilistique des années 80 au Japon. Donc, tout ça vient de l'opération, a été emprunté par les projets agiles, puis maintenant, on en parle comme si c'était quelque chose qui est né dans l'agilité, mais ce n'est pas vrai, ça fait partie des opérations. Donc, de plus en plus, on voit les projets et les opérations se mélanger. Donc, il y a un cycle, on commence à impliquer les ventes, marketing, services à la clientèle, les finances dans nos projets, puis les projets, les produits du projet vont impacter ces autres départements aussi. Donc, voilà, les projets versus opérations, ce n'est plus le cas, ils travaillent ensemble maintenant. Donc, Arnaud nous dit, la méthode agile peut être une prémisse à une gestion prédictive dans sa préparation. C'est intéressant, intéressant. Puis, on voit, par exemple, quand on développe, j'ai mentionné l'exemple d'un pont, OK, d'un pont. Je vois un pont avec Fatima ici, c'est-tu le Golden Gate Bridge à San Francisco, Fatima? Je pense que oui. Donc, Fatima est à San Francisco virtuellement. Donc, il y a un pont derrière, Fatima. Le pont, quand on fait la création, la conception du pont, cette étape de conception peut être faite ou gérée en mode agile. Parce qu'il y a beaucoup d'explorations, beaucoup de découvertes. On essaie une idée, puis avec la rétroaction, le feedback, on change d'idée. Donc, cette étape de conception, elle peut être faite très bien en mode agile. Une fois qu'on définit qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, l'étape de construction, par exemple, elle peut bénéficier plus d'une méthode prédictive. Donc, je pense que ça s'allie un peu, Arnaud, avec votre commentaire. Si ce n'est pas le cas, on va continuer à discuter. Mais je vois très bien cette façon de gérer les projets, les opérations et comment les méthodes s'allient entre elles. Alors, gérer des projets devient livrer des résultats à l'organisation. On ne veut plus livrer des projets. On veut gérer des résultats à l'organisation. C'est différent. C'est une façon de penser différente. Notre tendance numéro 4, c'est que tout n'est pas noir ou blanc. Les modèles hybrides sont là pour rester. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes passés trop vite du prédictif à l'agile. Donc, les organisations pensaient, bon, les méthodes prédictives, ça marche plus ou moins pour moi, donc on va adopter une méthode agile. Donc là, bon, OK, donc on adopte une méthode agile, tout le monde parle d'agile, on va adopter des méthodes agiles. Puis là, ils réalisent que les méthodes agiles ne résoudent pas tous les problèmes non plus. Donc là, on passe trop vite de méthode prédictive à une méthode agile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les compagnies maintenant, elles commencent à comprendre que le mieux, c'est d'avoir quelque chose d'hybride. Je veux piger dans chaque boîte, dans la boîte prédictive, dans la boîte agile, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui m'apporte plus de valeur? Et c'est ça qui va devenir ma méthode de travail. C'est une méthode hybride. Nous voulons avoir des choix. Donc, il y a comme deux phrases que j'ai mises ici, une phrase du PMI qui dit, « From frameworks to whatever works ». Donc, le PMI dit maintenant, au lieu de vous imposer un cadre de travail, un framework, je vais vous donner des outils et c'est à vous de décider qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Discipline agile dit « Choose your wow ». « Wow », ici, c'est un acronyme qui veut dire « Way of working ». Choisissez votre façon de travailler. Donc, encore une fois, on va voir de plus en plus ces expressions-là, des méthodes agnostiques. Ça veut dire que je ne m'adhère pas à un concept ou à un autre concept ou à un jargon. C'est agnostique. Je navigue partout. La personnalisation. Je veux pouvoir personnaliser les méthodes. Je veux adopter, par exemple, la méthode Scrum comme base, mais je veux la tweaker un peu. Je veux changer un peu. Je ne veux pas me sentir obligé de suivre à la lettre tout ce que la méthode Scrum propose. Et le concept des boîtes à outils. De plus en plus, on voit des boîtes à outils plutôt que des méthodes, des méthodologies de travail. Donc, des boîtes à outils, c'est-à-dire que je veux une boîte à outils à ma disposition, puis c'est à moi de décider quels sont les outils là-dedans que je veux pour moi, pour mes projets. Alors, ce sont des expressions qu'on va voir de plus en plus. Ici, il y a un livre, Choose Your Wow. Pour ceux qui sont membres du PMI, vous avez accès gratuitement à ces livres-là. Vous pouvez télécharger un format électronique. Choose Your Wow, c'est excellent comme livre. Il parle beaucoup de discipline agile, de cette boîte à outils. Il explique comment choisir les outils. Il n'impose pas les outils. Il montre une liste énorme d'outils, mais surtout, il va expliquer comment choisir les bons outils dépendamment de votre contexte. Donc, c'est très intéressant comme idée. Et la tendance numéro cinq, les certifications. Bon, des nouvelles certifications arrivent à chaque jour. Et ça, c'est un peu une conséquence des quatre premières tendances que j'ai mentionnées jusqu'à date. Donc, on voit par exemple que le PMP est maintenant redéfini. Il couvre 50% de l'examen PMP maintenant est agile. Ce qui n'était pas le cas avant. On voit la certification PMI-ACP qui a un nouveau positionnement, un nouveau rôle dans ce qu'on appelle le Journey to Business Agility. Je vais vous mentionner ça dans la prochaine diapo. Je vais vous montrer c'est quoi ça. On voit SAFE, qui c'est une façon de travailler, une méthode, une approche qui reçoit beaucoup d'attention des organisations en ce moment. C'est Scrum à l'échelle. Et on voit aussi les micro-accréditations. Donc, on a, ou en anglais, c'est micro-credentials. Donc, on voit celle qui est en bleu, par exemple, Agile Hybrid Project Pro micro-credentials. Donc, ça veut dire quoi micro-credentials ? C'est quelque chose qu'on peut obtenir plus facilement qu'une certification. C'est plus facile d'obtenir une micro-accréditation qu'une certification PMP, par exemple. Et ça aide. Et c'est très spécifique. Donc, on va voir des... C'est quasiment comme un badge, un saut qu'on met sur notre LinkedIn, sur notre CV. Donc, on peut en avoir plusieurs. Donc, on va voir ça de plus en plus sur le marché. Donc, on voit ici en haut, CAPM, PMP, PGMP, PFMP. Donc, la gestion des projets, programmes, portefeuilles du PMI. Ce sont quatre certifications plus traditionnelles. À droite, ici, le Journey to Business Agility, que j'ai mentionné tantôt. Donc, le PMI ACP, ici, en orange. On a quatre autres certifications reliées aux disciplines Agile, ici, qui en font partie. On a la micro-certification, micro-accréditation, que j'ai mentionné tantôt. Toute la série de Scrum Alliance. Donc, ici, par exemple, le Certified Scrum Master. Puis, il y en a d'autres, ici. Il y a des certifications pour le Product Owner. Et tout l'ensemble SAFE, aussi, représenté ici en bas. Il y en a d'autres. Il y en a plusieurs, il y en a plein. Ce que vous devez savoir, c'est que quelques certifications sont intéressantes. D'autres, pas vraiment. Il y a des certifications qui ne sont pas reconnues par les organisations, que les organisations ne connaissent pas. Donc, c'est pas la valeur d'une certification que personne ne connaît. Ou il y a des certifications qui ne nous apportent pas grand-chose par rapport à vos objectifs de carrière. C'est ça mon message, ici. Les certifications, vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Par contre, quelles sont les certifications qui sont vraiment alignées avec vos objectifs de carrière? C'est ça que vous devez faire attention à ces certifications-là. Il faut savoir. Donc, voilà un mouvement, une tendance qu'on voit aussi sur le marché. Arnaud nous dit, c'est mon domaine d'activité, effectivement. OK, parfait. Donc, Arnaud, on va peut-être, à la période de questions, vous pouvez peut-être élaborer un peu plus. Ça va enrichir notre expérience, ici. Voilà. Donc, on a fait un tour des cinq tendances. Maintenant, j'aimerais parler de votre plan d'action. Qu'est-ce que vous devez faire par rapport à ces cinq tendances-là? Elles sont là pour rester. C'est vrai. Ce sont cinq tendances qu'on voit sur le marché. Maintenant, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à tout ça? Vous, en tant que professionnel de gestion de projet, en tant que professionnel de gestion de projet agile. Bon, voici sept actions que je vais vous laisser avec vous, que vous pouvez utiliser pour rentrer et performer et survivre dans ce nouveau contexte avec ces tendances-là. La première action, apprenez à travailler efficacement à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que si vous savez comment utiliser Zoom, c'est assez? Non, ce n'est pas assez. Est-ce que si vous savez comment mettre votre microphone en muet ou enlever des muets avant de parler, est-ce que c'est ça? Non, je ne parle pas de ça. Ça, oui, oui, effectivement, c'est la base peut-être, mais ce n'est pas ça. Je viens de voir d'ailleurs, quelques minutes avant cette présentation, une vidéo qui est devenue virale d'un avocat. Je ne sais pas si vous avez vu. Un avocat qui avait une conférence Zoom avec les juges, puis dans une session. Puis lui avait, au lieu de sa photo, il avait, au lieu de son image, de son visage, il était comme en forme d'un chat. C'était un chat. Il y avait un filtre qui était appliqué. Donc, c'est quand même une session sérieuse avec les juges, les avocats, puis tout ça. Puis lui, c'était un chat. Donc, il n'arrivait pas à enlever le chat de son visage. Donc, c'était juste drôle. Mais travailler efficacement à distance, ça ne veut pas dire juste ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, comment est-ce que vous allez gérer vos équipes à distance? Comment est-ce que vous allez résoudre des conflits? S'il y a un employé qui a un problème personnel, comment est-ce que vous allez traiter ça? Si vous avez besoin de renégocier une date de livraison avec votre client, comment est-ce que vous allez faire ça à distance? Comment est-ce que vous allez vous assurer que les équipes vont travailler bien à distance? Comment est-ce qu'on va performer? Comment est-ce que vous allez contrôler l'état à distance? Plusieurs questions. Il faut apprendre à travailler efficacement à distance. Apprenez des nouveaux outils en ligne. Donc, on en a parlé. Il va y en avoir plusieurs. Si vous connaissez juste Microsoft Project à date, ce n'est plus assez. Il faut connaître maintenant les nouveaux outils en ligne de collaboration. Je vais vous parler davantage des outils en ligne tantôt. Apprenez de nouvelles méthodes et techniques de gestion de projet. Pourquoi? Pour avoir des choix, pour avoir des options. Donc, pensez à une boîte à outils. Votre boîte à outils, elle doit être large. Elle doit avoir beaucoup d'outils dedans. Donc, si vous connaissez la méthode du PMI, c'est excellent. Mais ce n'est plus assez. Allez connaître, allez explorer d'autres méthodes. Allez connaître le discipline agile. Les autres, la méthodologie Scrum. Apprenez un peu sur Kanban. Donc, il faut élargir notre boîte. Il faut rendre notre boîte à outils plus large. Recherchez des cas réels, des mises en œuvre de différentes méthodologies. Donc, je vous en ai mentionné deux. Les cas sur Sport, Panera. Mais il y en a plein dans la région de Montréal. Ici, il y en a plein de cas. Il y a plein de cas des banques, des institutions financières, d'autres institutions qui implantent différentes méthodes de travail. Comprenne les certifications. Identifiez celles qui vous conviennent le mieux. Il y en a plusieurs. Si vous voulez être compétitif dans le marché, il faut avoir peut-être certaines certifications. Mais lesquelles? Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Est-ce que le Scrum Master fait du sens pour moi? Oui, c'est plus facile que d'autres certifications. À obtenir, mais est-ce que ça s'aligne avec mes objectifs? Avec la position que j'ai en ce moment dans ma carrière? Il faut se poser cette question. Engager des bons partenaires. Donc, des mentors, des formateurs. Qui va vous former? Qui va rentrer dans des communautés de pratiques pour échanger? Donc, ne faites pas ce travail tout seul. Engager des bons partenaires pour vous amener plus loin dans votre carrière. Soyez prêts à travailler partout dans le monde. Virtuellement. Donc, je ne veux pas dire que vous devez avoir votre passeport à jour avec tous les visas possibles. Non, ce n'est pas ça. Il faut être prêts à travailler virtuellement partout au monde. Et le point le plus important relié à cet aspect numéro 7-là, c'est la question culturelle. Quand on travaille avec d'autres personnes, d'autres équipes qui sont un peu partout dans le monde, la question culturelle, elle devient plus importante. Est-ce que vous savez comment gérer une équipe qui est basée en Roumanie, par exemple? Est-ce que vous êtes capable de gérer un client asiatique? Est-ce que quelqu'un de l'Amérique du Sud? Est-ce que vous savez, par exemple, comment gérer les rencontres avec un sous-américain? La question de la langue, Fatima nous dit. Fatima, la langue, oui, la langue, elle est là. Il y a une question de barrière de langue. Mais la question culturelle va beaucoup plus loin. La question culturelle, même la langue française, par exemple, si on parle du Québec, le français du Québec, le français de la France, est-ce que ça veut dire que les Québécois et les Français, il n'y a pas de différence culturelle entre eux? Il y en a, puis il y en a beaucoup. Donc, si en tant que Québécois, par exemple, vous travaillez avec une équipe française ou vice-versa, dans le fond, un français qui va gérer une équipe québécoise, la langue française est la même. Sauf que les différences culturelles sont toujours là. Donc, il faut vraiment être attentif à ces éléments-là quand on travaille avec partout dans le monde. Abiy nous dit, je dirais plus, il faut savoir s'adapter absolument. Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir, avant de s'adapter, il faut reconnaître qu'est-ce qui se passe. Il faut reconnaître qu'est-ce qui se passe pour pouvoir s'adapter. Donc, par exemple, quand un exemple d'un Sud-Américain, par exemple, qui va à une rencontre, il considère que s'il arrive jusqu'à 15 minutes en retard pour une rencontre, ce n'est pas en retard. Il n'est pas en retard. S'il arrive 15 minutes en retard, la rencontre est à 10 heures, il arrive à 10 heures et quart. Pour lui, il n'est pas en retard. Mais si cette réunion, s'il y a un Britannique dans la salle, le Britannique va dire, écoute, vous êtes vraiment en retard, c'est un manque de respect. Donc, imaginez-vous jusqu'à quel point on peut aller dans les différences culturelles. Bon, ça, c'est votre plan d'action. Les quatre noms que vous voyez à gauche ici, Nitro, Slack, Trello et Miro. Si vous n'avez jamais entendu parler de ces quatre noms-là, allez-y, allez sur Google après cette présentation parce que ce sont des logiciels en ligne qui nous aident à gérer des projets très populaires et il faut savoir, il faut avoir cette connaissance-là de plus en plus. Ponera Bread, c'est la chaîne de pâtisserie américaine que j'ai mentionnée tantôt. Donc, allez chercher un peu plus d'informations sur ce cas-là. Cette photo, j'adore cette photo-là. Je la trouve tellement puissante, la photo du coach. Donc, allez chercher vos partenaires pour vous former, pour travailler en tant que mentor pour vous. Et ce livre-là, The Culture Map d'Erin Meyer, c'est un livre absolument excellent. Moi, je dirais que c'est incontournable pour apprendre à dealer avec différentes cultures dans vos projets. Donc, je vous laisse avec ces quatre éléments-là. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait lavé la main, qui a baissé la main. Je vais juste dire, Mariama, exactement, l'adaptabilité devrait être à double sens. Exactement. Mariama, oui? Oui, en fait, oui, j'avais dit que l'adaptabilité devrait être à double sens dans le sens où, si nous, on doit s'adapter à la culture de l'autre pour pouvoir bien travailler, l'autre aussi devrait être, disons, indulgent, n'est-ce pas, pour comprendre qu'en très peu de temps, on ne peut pas tout connaître sur sa culture et essayer de comprendre, c'est sûr, il y aura des petites maladresses et tout, et essayer de nous comprendre. Absolument. C'est une voie à double sens. Il y a juste un petit détail qui fait toute la différence. Nous, nous avons le contrôle, mais moi, j'ai le contrôle sur moi-même, mais je n'ai pas de contrôle sur l'autre. Donc, moi, je sais ce que je dois faire pour m'adapter. Je peux influencer l'autre, je peux montrer certains éléments, certains aspects, mais je ne peux pas changer l'autre personne. Donc, oui, c'est un double sens, mais ça n'enlève pas votre responsabilité de faire votre part dans ce processus. Mais n'oubliez pas qu'on ne contrôle pas l'autre. On peut un peu influencer l'autre, mais chaque personne a ses propres actions. Mais en effet, ça va dans deux sens, Marima. Et monsieur, est-ce que dans votre expérience, vous avez arrivé d'être dans cette situation? Si oui, comment est-ce que vous avez fait pour vous adapter un peu de temps à la culture? Oui, c'est une bonne question. Oui, en effet, moi, j'ai travaillé avec des projets qui sont réalisés en plusieurs pays. Puis, il faut s'informer, il faut se préparer pour être exposé à de nouvelles cultures. Parfois, on a l'opportunité de se préparer. Parfois, on n'a pas cette opportunité, puis on fait des gaffes. Parfois, les gaffes sont réversibles. Heureusement, je pense que je n'ai jamais eu une occasion où une gaffe serait irréversible, ce qui pourrait être le cas. dépendamment de la culture dont on parle. Mais moi, je dirais, préparez-vous. Donc, si vous savez que vous serez en contact avec une culture quelconque dans un projet, étudiez cette culture d'avance. Parlez avec d'autres personnes qui font partie de cette culture pour apprendre davantage sur cette culture que vous connaissez moins. Et ça serait la meilleure chose à faire pour avoir du succès, pour augmenter vos chances de succès. C'est une des choses qu'on peut faire, mais il y en a plusieurs. Des exemples, je vais passer la période de questions dans un instant. On peut peut-être élaborer un peu plus. Mais moi, je dirais qu'être prêt, se préparer pour cette situation, c'est peut-être la clé du succès. Je vois un commentaire d'Abi. Le savoir-être, il y a son importance. Le savoir-être, j'aime cette expression-là. Le savoir-être plus que le savoir-faire. Exactement, Abi. Mariaman, j'espère avoir répondu un peu la question. Oui, merci. Parfait. Maintenant, avant qu'on passe aux questions, je vais quand même vous laisser parler un peu plus dans les minutes qui nous restent. J'ai deux choses à vous dire. La première chose, vous avez maintenant accès à toutes ces ressources. Donc, étant donné que vous êtes inscrit à cette présentation, vous avez accès maintenant à toutes ces ressources-là. C'est l'enregistrement de ce webinaire. Donc, l'enregistrement que je fais en ce moment. Le livre 2021 Agile Project Management Trends, c'est un e-book, un format PDF. Des références aux articles que j'ai mentionnés. J'ai aussi une liste d'outils de collaboration en ligne. Je pense qu'il y en a 20 ou 25 dans cette liste que j'ai préparée pour vous. Et encore plus, et tout ça à travers la plateforme, la même plateforme que vous avez utilisée pour faire votre inscription pour cette activité. Maintenant, si vous rentrez à nouveau dans cette plateforme, vous allez voir que vous avez accès à tout ça. Pas tout de suite parce que ça va être à partir d'une heure, mais tout ça, c'est à votre disposition maintenant. C'est juste l'enregistrement que ça prend peut-être un peu de temps pour qu'il télécharge. Mais à part ça, donc, d'ici la fin de la journée, vous allez avoir l'enregistrement, mais tous les autres ressources seront disponibles immédiatement. Deuxième message pour vous. J'aimerais, le timing de cette présentation est parfait parce que j'aimerais juste parler de ce programme qui va commencer la semaine prochaine. C'est le Five Day Agile Challenge. Donc, si vous êtes intéressé à aller un peu plus loin dans les pratiques agiles, c'est cinq jours, une heure par jour. Donc, de midi à une heure, de mardi au samedi, cinq jours, une heure par jour. C'est un programme qui va explorer les méthodes Agile, Lean, Kanban, Scrum, Discipline Agile. On va parler d'Agile Project Management Office, le bureau de projet Agile. Et quelques bonus ici, comme par exemple la certification PMI-ACP. On va parler de ça, comment gérer un portefeuille de projet Agile et la liste d'outils. Ce programme-là, le programme qui commence mardi, il est vendu à 97 dollars américains. Pour vous, pour les participants de cette présentation, de ce webinaire qui fait partie du Agile Fest, il y a un coupon qui donne 50 dollars de rabais. Donc, ça vient à moitié prix. Donc, 47 dollars américains, c'est un peu moins que 60 dollars canadiens. C'est environ 59, 58, 59 dollars canadiens si on convertit un dollar canadien. Taxe incluse. Donc, il n'y a pas de taxe par-dessus. Donc, en résumé, ce groupe-là, il commence mardi. Donc, du 16 au 20 février à midi, une heure par jour. Ce sont des sessions live. Donc, ce n'est pas des enregistrements, c'est live avec moi. Et si vous perdez, si vous manquez une session, toutes les sessions vont être enregistrées. Donc, vous pouvez les regarder après. Donc, la première journée, c'est un programme qui va être en anglais, par contre. Donc, la première journée, being agile, being lean. Donc, comment être agile. Comment penser de façon agile et penser de la façon lean. Deuxième journée, la méthodologie Scrum. Troisième journée, Kanban. Quatrième journée, introduction aux disciplines agile. Cinquième journée, le bureau des projets agile. C'est le bureau de projet du futur. OK? Donc, je vous invite à prendre connaissance des détails de ces programmes-là. Vous avez toute l'information sur la plateforme en ligne que j'ai mentionnée dans les slides précédents. Si vous voulez faire partie de ces programmes qui commencent mardi, vous allez payer 47 dollars américains ou un peu moins que 60 dollars canadiens pour avoir 5 sessions live. Ça donne aussi 5 PDU en même temps pour parler de tout ça. Vous aurez accès au matériel enregistré par après. Bon. Merci pour votre participation. Le livre est en anglais aussi. Je suis en train de travailler pour la traduction en français, mais il est présentement en anglais. C'est un petit livre. C'est un e-book qui est en anglais. Si vous pointez votre cellulaire ici sur les QR codes que vous voyez sur l'écran, ça vous donne directement accès à la page de cette formation. Mais vous allez recevoir tous ces détails-là par courriel et aussi dans la plateforme où vous allez voir le livre, la liste d'outils en ligne et tout ce que j'ai mentionné. Bon. J'ai un commentaire ici. Armel, intéressant, mais les heures ne me conviennent pas. Par contre, si on peut avoir accès au matériel après, je suis bien intéressé. Exactement, Armel. C'est pour ça que les sessions sont live, parce que je trouve que les sessions qui sont en temps réel sont plus intéressantes à cause de l'interaction. Et ça ne se compare pas à quelque chose qu'on achète juste avec des vidéos enregistrées. Donc, il y a beaucoup d'interactions, mais exactement pour les participants qui n'ont pas l'agenda disponible. Tous les enregistrements vont être disponibles après. Donc, c'est exactement le cas. Merci. Maintenant, je passe aux questions. J'aimerais savoir si vous avez d'autres questions. Mariama m'avait parlé des questions culturelles. Je peux vous donner quelques anecdotes si vous voulez. Sinon, Mariama, oui, vous avez une question ou une autre question? Oui, je reviens sur cette question culturelle. Alors, j'aimerais savoir est-ce que l'idéal, c'est plus d'apprendre la culture de l'autre en général ou la culture de l'organisation et sa manière de fonctionner? Bonne question. Je vais te donner un exemple. J'ai travaillé pour Swissport pendant quatre ou cinq ans. C'est une compagnie suisse gérée par des Suisses. Mon patron était suisse. et moi, je connaissais plus ou moins la culture suisse. Je pensais que je connaissais un peu, mais je connaissais vraiment pas, je ne vais pas dire pas du tout, mais j'étais loin de connaître la culture comme il fallait. Donc, la culture suisse, c'est importante. C'était important pour moi pour comprendre comment travailler avec mon patron, comment voir un peu comment il pense, comment il gère, comment je pourrais performer dans cet environnement-là. Mais la culture de l'organisation, de l'entreprise, c'est unique aussi. C'est unique, même si la culture, si on prend deux entreprises suisses, si on reste dans l'exemple suisse, deux entreprises suisses, elles peuvent avoir des cultures très différentes l'une de l'autre. Donc, la culture de l'organisation, elle est importante. est-ce qu'il y a une, si je dois choisir, ce n'est pas vraiment un choix qu'on fait. On finit par être exposé aux deux et apprendre les deux. Quand on rentre dans une organisation, on n'a pas le choix de s'adapter à la culture de l'organisation. Donc, on finit par apprendre. Il y a plusieurs indices, plusieurs indicateurs qui vont nous démontrer comment la culture, c'est quoi la culture de cette organisation. mais ce n'est pas un ou l'autre, c'est comme un ensemble de tactiques qu'on va utiliser pour apprendre à naviguer dans cet environnement. OK, merci. Bienvenue, Ahmed. Oui, allô, bonjour. Voilà, c'est Ahmed. Moi, j'ai une petite question par rapport au télétravail ou au travail de la maison. Un des challenges, c'est le décalage horaire ou les flux horaires, par exemple. Moi, là, je suis situé à Paris. Je travaille avec des boîtes au Canada, aux IS, Côte-Est, Côte-Ouest. C'est quoi le meilleur moyen de gérer les flux de données sans perdre toujours une journée? Puisque la communication avec une équipe avec neuf heures de décalage, c'est toujours une journée de perdu. Oui, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. On voyait déjà ça dans le passé, même avant la question de la pandémie, tout ça, le décalage horaire était toujours une réalité. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, on va faire face à ces défis-là. Il y a différentes solutions que je vois que les organisations adoptent pour répondre à ces besoins-là. Il y a, par exemple, les équipes qui ajustent leur cadre de travail pour avoir un temps d'échevauchement. Donc, par exemple, si j'ai neuf heures de décalage, puis en temps normal, quand je pars du travail, l'autre équipe n'est pas rentrée encore au bureau ou n'a pas commencé son travail encore, on pourrait peut-être ajuster un peu le cadre de travail pour permettre un échevauchement, pour qu'on puisse avoir un peu de temps d'interaction pour le transfert des dossiers, de l'information. Donc, ça, c'est une technique que j'ai vue déjà, qui fonctionne bien. Donc, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est quand on se base sur les systèmes d'information, les systèmes de communication, donc les réseaux, les réseaux de communication, les intranets de ce monde et SharePoint de ce monde ou même les outils que j'ai mentionnés ici, les outils de collaboration en ligne, c'est aussi quelque chose qui va avoir une importance, on va voir l'importance remontée de ces outils-là exactement parce que ça prend toute cette interaction-là. Je ne peux pas dire qu'il y a une recette, Ahmed, mais il y a quelques solutions qu'on voit qui peuvent être considérées comme des bons exemples. Je vais voir, j'espère avoir répondu un peu la question, je vais voir les commentaires d'Arnaud. Voulez-vous tester les différences culturelles? Voulez-vous tester les différences? Je suis justement présent pour me mettre dans les conditions d'une interaction sur le travail interculturel. Je suis français, travaillant dans les Caraïbes avec des partenaires québécois. Wow! Donc, c'est tout un contexte riche. Écoute, c'est fantastique votre exposition à ces différentes cultures, Arnaud. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Voulez-vous tester les différences culturelles? Est-ce que vous allez, par exemple, provoquer un peu, voir jusqu'à quel point comment les gens vont réagir, etc.? Moi, je dirais que ce n'est peut-être pas la stratégie idéale. Moi, je dirais que la stratégie idéale serait, comme je vous ai dit, d'apprendre ces éléments culturels différents. Et si vous avez trois cultures impliquées, donc il y a des Québécois, il y a des personnes locaux du Caraïbes, où vous êtes basé en ce moment, puis vous-même, qui viens de la France, qui a une culture différente des deux autres groupes, essayez de vous mettre ensemble, d'essayer de faire... Il y a des exercices, par exemple, des team building, qui sont quand même sérieux, bien structurés, qui peuvent exposer certains éléments culturels de façon interactive, de façon illustrée, de façon drôle parfois, mais qui, à la fin, vous amènent à une meilleure compréhension de chaque culture, de comment vous pouvez travailler ensemble. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais au lieu de tester, j'irais plus dans le mode de, OK, j'apprends, et j'essaie de montrer, mais pas de tester, comme par exemple, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui chicote quelqu'un parce qu'il vient d'une autre culture, vous allez faire ça davantage pour voir jusqu'à quel point il peut... jusqu'à quel point il est tiré, l'élastique, pour voir jusqu'à quel point il va se tirer avant de se briser, avant de se casser. C'est peut-être pas la meilleure stratégie, je dirais. Est-ce que ça a du sens, Arnaud? Eh bien, en fait, oui et non. c'est que, bon, suivant le domaine d'activité dans lequel on se trouve, moi, je suis dans l'industrie de la construction, donc c'est vrai que la chicane, on connaît ça, c'est souvent des rapports de force, surtout en production. Le fait de tester, c'est pas dans le sens d'aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire on cherche pas le... La limite. La limite extrême, c'est pas tenter l'élasticité du processus. En fait, dans le système de tester, c'est qu'on se retrouve bien souvent mis au fait d'un environnement qu'on ne connaît pas, dans lequel, on est obligé de s'adapter, mais on va dire à l'instantané. Donc, c'est là aussi où est un petit peu le sens du test, dans le sens où c'est plus un apprentissage, mais au jour le jour. Ah ah, OK, je comprends. Puis, en effet, dans une situation où vous prévoyez, vous anticipez des conflits qui sont pas des conflits nécessairement négatifs, c'est des conflits qui font partie du travail parfois, des conflits sains, des conflits positifs qui vont générer quelque chose de positif comme résultat. Parfois, pas tout le temps, mais des conflits, parfois, c'est plus intense, plus chaud. mais quand vous étudiez un peu l'autre culture, vous allez apprendre quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui est important pour cette culture. Donc, dans une situation de conflit où il faut répondre à l'immédiat, voir une réaction immédiate puis dépendamment de comment vous réagissez, ça peut faire passer ou casser. Donc, si vous connaissez un peu les valeurs, vous pouvez, ça va du choix des mots parfois ou de qu'est-ce que vous proposez comme alternative. Donc, si vous proposez une alternative qui fait du sens pour vous pour régler les problèmes mais qui n'a aucun sens pour l'autre partie pour des questions culturelles, ça ne va pas passer. Donc, c'est dans cette optique-là de se préparer que j'ai apporté cette proposition. Mais là, c'est une situation doublement, il y a un challenge double parce qu'il y a la question des différences culturelles et il y a une question des résolutions de conflits en même temps. Vous rentrez dans les négociations et résolutions de conflits, donc c'est doublement important d'être prêt, d'être bien préparé pour réagir à chaque situation. Et je dirais qu'avec le temps, je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes dans ce contexte-là, mais avec le temps, ça va, après quelques gaffes au début, quelques échecs dans certaines situations au début, avec le temps, la tendance, c'est de s'améliorer. La clé, c'est de raccourcer ce temps d'apprentissage pour passer en mode performance le plus rapidement possible. Bon, excellent. Écoutez, nous arrivons à la fin de notre temps du webinaire. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui. Le courriel va être envoyé dans quelques instants avec les détails pour la plateforme. La plateforme va être ouverte aussi immédiatement si vous utilisez les mêmes courriels, les mêmes liens. Vous allez avoir accès à toutes ces informations-là que j'ai mentionnées immédiatement. J'espère garder contact avec vous et vous voir prochainement, peut-être dans les 5-Day Agile Challenge ou dans une autre occasion. De toute façon, n'hésitez pas à me contacter par LinkedIn ou par courriel si vous avez des questions reliées au sujet. Ça va me faire plaisir de garder contact avec vous et de répondre à vos questions. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bon week-end à tous. Attends, Alcides, une minute. Oui. En fait, j'aimerais faire un compte-rendu de ce qu'on vient de faire aujourd'hui pour cette formation et je vais le partager sur notre plateforme de l'association de l'université. Est-ce que ça ne pose pas de problème pour vous? Non, pas de problème. Dans le fond, si vous voulez que même que les autres membres de l'association aient accès à ces matériels dont j'ai parlé, on peut faire ça aussi. OK. C'est juste un compte-rendu. C'est correct. Je veux le faire. Oui, absolument. Il n'y a zéro problème. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Parfait. Merci à vous. Merci à tous et bon week-end. Bon week-end. Merci. Merci. Merci.